Je n'ai pas désinfecté mon sécérateur. J'en profite. Une petite démonstration de désinfection de temps en temps, un petit coup de désinfectant Alcool 70, a priori ça fonctionne assez bien. Alcool 70, bon là c'est un désinfectant avec une marque dont je tairai le nom. Un petit coup de désinfectant de temps en temps c'est pas mal surtout quand on arrive sur les rosiers ou les arbustes qui ont des maladies, des champignons. Donc la désinfection de sécateurs est en faite. On se trouve devant un cas qui est très intéressant puisque ce sont des rosiers, des rosiers horticoles, je précise. Donc pas des rosiers buissons, pas des rosiers grimpants, des rosiers horticoles. Le rosier horticoles sa forme en général c'est une forme architecturée sur prolongement charpente renouvelable. Donc le principe des prolongements c'est de garder, il y a une pousse on réduit, on garde un prolongement, une pousse on réduit, on garde un prolongement etc. Là si on voit un petit peu sur ces rosiers là, là on a un premier prolongement, là on en a un deuxième et là a priori il y en a un troisième. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que ces rosiers sont taillés par mes soins depuis je pense au moins quatre ans et donc je les taille annuellement au mois de novembre décembre. Et cette année c'est pas moi qui les ai taillé, a priori c'est la cliente et donc qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'elle a respecté l'aspect prolongement, c'est-à-dire qu'elle a réduit les pouces. Cependant il y a une chose qui à mon avis ne va pas, c'est qu'elle a pas respecté la longueur des prolongements. C'est-à-dire qu'on essaye de garder une espèce de cohérence entre chaque prolongement qu'on conserve. Donc là on voit par exemple qu'on a un rejet de la souche, donc on a un prolongement qui fait presque 60 cm, là elle a gardé un petit, là elle en a gardé un aussi assez long, là elle en a gardé un très long parce que ça c'est des coupes de l'année dernière et ça c'est la pousse de l'année. Donc le but du jeu ça va être de reprendre la coupe et d'essayer d'améliorer l'aspect esthétique. Alors il y a l'aspect esthétique, ça c'est très subjectif. Et un autre aspect qui est très important c'est qu'à l'endroit où on va couper, en fait c'est à cet endroit là que vont apparaître les ramifications. C'est-à-dire que ça a été coupé ici, ça rejette ici et ici. Le bourgeon que j'ai conservé qui est ici là au niveau de mon point de coupe et le bourgeon qui est dessous. Voilà, et éventuellement ce qu'il y a dessous. Donc si je coupe ici, ça ramifie ici. Si je coupe ici, ça ramifie ici. Et si je coupe ici, ça va aller ramifier là-haut. Ce qui fait que ça va faire monter la plante en flèche et ça va la dégarnir complètement du bas. Donc ça a été mon travail, moi quand j'ai, quand je suis rentré dans ces, quand j'ai commencé à entretenir ces rosiers. Mon travail, ça a été de redescendre un petit peu parce que c'était, il y avait des choses très très hautes. C'était complètement étiolé du bas et trop ramifié là-haut. Et très très haut en réalité. Voilà, en plus c'est des rosiers très vigoureux. Donc vaut mieux couper assez bas, sinon ils montent beaucoup trop haut. Voilà, c'est un peu répétitif mais je crois que c'est assez clair. Donc du coup, je vais reprendre un petit peu la taille. Et on va refaire des réductions. Donc c'est de la réduction, la technique de taille et on va essayer de garder la fameuse cohérence de prolongement. Donc là, on a un rejet de souche. Voilà. Donc on est bien d'accord que ici apparaîtra, apparaîtront deux ramifications, enfin une ramification parce que j'ai gardé un bourgeon là, j'ai un autre bourgeon là, donc l'année prochaine certainement ça va partir ici. Voilà. Donc ça par exemple, c'est une pousse qui a deux ans, c'est un rejet que j'ai gardé il y a deux ans, des rejets de souche. Donc une année, une coupe, une année, une coupe. Voilà, deux années. Deux rejets, pardon. Et donc deux coupes, on ramifie tout doucement. Voilà, parce que c'est une charpente provisoire. Donc l'idée est bien de renouveler les vieux bois au profit des jeunes. Parce qu'on voit que les vieux bois ne sont pas super, ici la réaction n'est pas super super, à tel point que mes anciennes coupes finalement n'ont pas eu une réaction tout à fait intéressante. Là c'est pareil, ce n'est pas terrible. Alors que les jeunes pousses sont très belles, très vigoureuses. Là c'est pareil, ce n'est pas terrible. Coupe, coupe. Ça ne donne pas grand chose. On voit bien que ça c'est une pousse de l'année. Et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi c'est une pousse de l'année. Donc on voit qu'il y a une vigueur qui est très différente. Donc on peut supposer que les plus belles fleurs étaient quand même sur ce rameau-là et pas sur ceux-là. Je ne les ai pas vus, je le suppose. Ça ce n'est pas très joli non plus. On va attendre. Alors ça c'est un vieux bois, on va prévoir de le renouveler. Parce que j'ai des beaux rejets à côté. Et en plus ici, là par exemple, ça a été coupé trop loin du bourgeon. Il faut essayer de couper relativement près du bourgeon. Et alors en biseau. Alors la question en biseau, la question qui tue, est-ce qu'il faut couper en biseau pour que l'eau s'écoule et tout. Alors ça c'est un peu du délire. Ce qui est sûr, c'est que sur les rosiers, on dit qu'il faut éviter de couper. Si le bourgeon est là, vous faites votre coupe. Il faut éviter de couper dans le biseau, soit dans le sens du bourgeon. Parce que ça peut, une petite goutte d'eau et de rosée qui peut geler. Donc ça peut faire geler votre bourgeon au printemps. Bon voilà. C'est certainement très vrai. Donc on peut couper un petit peu en évitant de faire un biseau du côté du bourgeon. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est des choses comme ça. Avec des biseaux complètement délirants. Des fois je vois des choses vraiment, ça ne sert absolument à rien. Voilà, on continue. Donc là c'est pareil, il y a eu une coupe derrière de l'année dernière. Donc comme en plus il y a le mur, on va réduire. Ça ne sert à rien que ça aille frotter dans le mur. Et puis là, on va réduire aussi. Et on va garder un prolongement un petit peu long. Peut-être un petit peu trop long encore que... Voilà, j'avais un bourgeon derrière. Voilà un petit peu la différence que ça peut donner entre un qui pour moi est taillé de manière un peu plus cohérente et un qui est taillé un petit peu vite. Alors est-ce que la cliente a fait ça vite fait et qu'elle voulait le refaire en février-mars, enfin mars plutôt d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on dit aussi qu'on peut faire une taille un peu esthétique au mois de novembre-décembre pour qu'il soit joli. Et après on peut refaire une autre taille au printemps juste avant que ça démarre. Alors là on a un cas intéressant, d'ailleurs très intéressant. C'est que... Je n'ai pas désinfecté ma scie, je vais désinfecter ma scie. On a un vieux bois là, ça c'est sec, ça c'est sec, ça c'est vraiment pas beau. Voilà, et ça c'est vivant. Donc soit je coupe ici, j'enlève tout ça là, je coupe là, et je garde ça, mais c'est vraiment pas joli. Soit je fais comme c'est prévu, c'est-à-dire j'enlève du vieux bois puisque c'est une charpente provisoire. Et puis on va continuer, donc encore une fois là. Là on a des prolongements beaucoup trop longs. On voit ici mes points de coupe de l'année dernière, ici, celui-là déjà il était long, ici. Donc là le prolongement n'a pas fait son boulot. Donc je l'enlève, c'est du bois sec. Donc j'ai enlevé ce rejet qui était en bas. Voilà, et puis là, je vais garder qu'un des deux rejets parce que les deux ne m'intéressent pas forcément. Et puis je vais réduire plus court. Voilà, celui-là idem. Alors ça c'est pas joli non plus, je ne suis pas sûr que ça appartienne. A priori ça doit appartenir au même rosier, à celui-ci. Voilà, mais je n'ai pas d'autres rejets de souche, donc je vais garder ce que j'ai. Alors là on a une verticite de branche, personnellement je ne trouve pas ça très joli. Donc je vais enlever au moins une. Je vais réduire celle-là. Et puis là c'est pareil, réduction, réduction. C'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Sous-titres par Juanfrance